Musique Le speed dating entreprise-association, c'est deux minutes l'entreprise se présente, deux minutes l'association se présente, et ensuite il y a quatre minutes d'échange. Musique Le labo des partenariats, c'est une activité qui est née il y a cinq ans, et le but c'est de trouver des solutions très concrètes pour les organisations du territoire, et pour ça c'est rapprocher notamment les entreprises et les associations. Dans ces speed dating, le but c'est déjà de prendre contact, de voir s'il y a un feeling qui passe, s'il y a des intérêts communs. Musique Moi je suis très attachée à cette idée de créer des passerelles, les budgets sont plus contraints pour tout le monde, que ce soit d'ailleurs l'entreprise ou les associations. Même le grand groupe avec ses structures de R&D et toutes ses compétences, a besoin sûrement de compléter son regard par celui du monde associatif. Et le monde associatif aujourd'hui a besoin également de rentrer dans une logique économique. Et là l'idée c'est de le faire dans de bonnes conditions. Moi je considère qu'un élu c'est son rôle, ça doit être un facilitateur, et donc je pense que là on remplit notre mission en permettant ce genre de manifestation à Mélouse. Musique Très rapidement on découvre les alignements d'intérêts, est-ce qu'il peut y avoir des vocations partagées ? Et donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec le groupe Suez. Nous avons signé une convention de partenariat par rapport à nos intérêts partagés, et donc autour d'un sujet qui était notre compostage, et de voir comment on peut intégrer éventuellement des bouts de stations d'épuration, comment est-ce qu'on arriverait à faire quelque chose de bien avec dans nos process de production. Le Labo des partenariats permet justement de voir ce qui est fait par des associations, ce qui est fait par des entreprises de l'économie solidaire, de s'apercevoir qu'on peut développer des tas de choses, à la fois sur des aspects innovants, comme l'exemple de Soliver, mais aussi dans la délégation de services publics, on essaie d'être plutôt proactif et de proposer aux collectivités de travailler différemment sur le territoire. Aujourd'hui systématiquement dans un appel d'offres interne, on intègre ces entreprises de l'économie solidaire et sociale. Pour nous c'est un moyen aussi sur un territoire donné, de montrer qu'on n'est pas qu'une entreprise qui est là pour gagner de l'argent, mais qu'on est là aussi comme une entreprise qui est acteur local du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !